... Notre voyage se poursuit dans le sud de l'Ardèche. Au contrefort de Cévennes, dans un paysage de calcaire, le village de l'Abaume. Coincée entre des falaises millénaires et la petite rivière qui porte son nom, l'Abaume abrite un patrimoine étonnant. Des jardins suspendus, aménagés verticalement dans une falaise de plus de 200 mètres de haut. Aujourd'hui, ces aménagements uniques en France sont sur le point d'être restaurés grâce au travail des membres d'une association. Bonjour à toutes et à tous. On va s'organiser de la façon suivante Cédric et Pierre, vous prendrez la débroussailleuse, vous ferez les deux petits jardins qui sont en dessous, là où il y a les plantations de figuiers. Pour Jean-Claude Fialon, ces jardins sont une véritable passion. Depuis 2007, une fois par an, ce facteur rassemble une trentaine d'amoureux de ce site magnifique pour une grande campagne de débroussaillage. Voilà, en gros, pour le travail de ce matin. Bon, ben voilà, donc tout le monde a ses tâches. Prenez le matériel et on va sur le... Et c'est parti. Sur le terrain et c'est parti. L'objectif de ces deux jours de travail, nettoyer toutes les parcelles. Pour atteindre les jardins les plus bas, des escaliers, des rampes et même des passages couverts ont été aménagés à même la roche. Tous les jardins de la baume ont été créés dans les creux naturels des reliefs de la falaise. Donc, Daniel, il faut que tu t'occupes du haut. Il faut tout couper. Il n'y a plus rien qui reste. Le but recherché, c'est de bien dégager pour que la perspective soit propre, nette et afin de commencer des travaux de restauration, cet angle de mur qui est fort intéressant parce qu'il dégage le passage qui est un passage avec des escaliers dans la roche pour ressortir au pied de la roche. Bon, on y va. Chacun à sa tâche. Ça, c'est des élèves. C'est un flou. Ça pousse sans arrêt. Si on en coupe, on en sort. Moi, Jean-Claude, c'est une véritable opération commando. C'est tout à fait une opération commando. C'est le sens du terme exact. C'est vrai. Je te la passe. L'enjeu est quand même intéressant parce qu'après, on verra, quand on aura fini, l'aspect patrimonial est remarquable. Tous ces jardins sont dus, on va dire, après la révolution. Donc, il y a eu un boom démographique. En France, l'arbèche n'y a pas échappé. Donc, il a fallu nourrir toutes ces bouches nouvelles qui arrivaient. Et le problème sur la bombe, c'est qu'on va dire, en exagérant un peu, 95% du territoire ne sont complantés que de roches, de caillasses, de pierres et tout ça. Donc, ce n'est pas bien productif. Donc, il fallait qu'ils fassent preuve d'ingéniosité, les anciens. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont conquis du territoire sur la roche, sur les falaises. Jean-Claude, tu peux pour la tronçonneuse ? Pierre et Cédric, vous descendez avec la débroussailleuse, elle est là ? Ok. Aujourd'hui, l'objectif de Jean-Claude et des bénévoles est de dégager la falaise des arbres qui l'ont envahi. Pour cela, il a fait appel à Mathieu Morverand, un jeune professeur d'escalade. Mais l'opération est délicate car la rivière qui passe juste en dessous est très fréquentée. Jean-Claude ! Oui ? Il faudrait quelqu'un en bas, là. On coupe le gros arbre, là. C'est bon, on va aller, Mathieu. La voie est libre. Attention, Mathieu ! C'est bon, Mathieu ? Il faut s'imaginer ces jardins suspendus, complètement dégagés de toute végétation, cultivés, puisque c'était des surfaces de culture. On y accédait par des types d'escaliers, sous roches ou en vire. Et donc, ces arbres ont envahi l'espace, un petit peu décédées parfois certaines pierres. Et donc, le but de l'opération étant de remettre les jardins suspendus dans leur état original, eh bien, on doit enlever absolument toute cette végétation qui envahit l'espace. Donc, on est obligé de procéder au nettoyage intégral des terrasses. Pour les bénévoles, s'engager ici est un privilège. Ce qui me plaît dans ce genre d'activité, c'est surtout, je veux dire, de retrouver ce que faisaient les anciens, puisque chaque débroussaillage amène une découverte, que ce soit sur les jardins suspendus, sur la falaise ou sur d'autres secteurs de la baume. Je veux dire, le fait de dégager, puisque si on repart 50 ans ou 60 ans en arrière, il faut quand même savoir qu'il n'y avait aucune végétation sur les sites. Il y avait les chèvres, le quiboutet, les paysans, les anciens, ben cultivés, parce qu'il fallait manger, c'était quand même pas des riches cultures. Et le fait de retrouver cet habitat, moi, ça me passionne, c'est ma passion. Et je ne peux la retrouver que dans des régions comme ça. Le lendemain, Jean-Claude Fialon vient inspecter les terrasses. L'occasion pour lui de redécouvrir toute la richesse et les particularités du site. Alors là, ça a changé, oui. Depuis qu'on a bien débroussaillé tout ça, ça a remis en valeur tous ces murs, ces structures, ces terrasses. Mission accomplie pour Jean-Claude et son équipe, les contours de chaque jardin se dessinent maintenant très clairement, faisant apparaître toute l'ingéniosité des paysans bâtisseurs de la baume au 19e siècle. De ce promontoire, il va pouvoir admirer les murs constitués de gros blocs posés aux limites du vide. Alors là, on est en présence de ce mur qui est remarquable. Il est construit en arc de cercle. Donc là, ça rappelle les constructeurs des cathédrales, justement, et ça accroche bien que les labo-mois étaient avant tout carriés et paysans aussi. Un peu plus bas, une autre bonne surprise attend Jean-Claude. Ah, mais là, c'est intéressant parce que le débroussaillage a justement dégagé ces deux belles voûtes. Ce qui est particulier, c'est que quand même les voûtes sont quasiment, quasiment plates. Certes, elles sont autobloquées par les rochers qui en face. Ils sont allés construire des jardins là, sous ce petit espace pour récupérer un jardin grand comme un mouchoir de poche. Quand les jardins seront entièrement restaurés, l'association espère les ouvrir au public. Sous-titrage Société Radio-Canada